Salut tout le monde, c'est Ariane Aton, 147, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera les deux ans de collection Harry Potter. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, et c'est parti ! Je vais commencer par les DVD, donc du 1 jusqu'au 5, c'est l'édition 1 DVD, donc que le film, et du 6 au 7 partie 2, c'est l'édition avec les bonus, donc WDVD, voilà. Donc après, au-dessus, j'ai tous les livres, donc en folie junior, donc le premier, donc Harry Potter à l'école des sorciers, c'est l'ancienne édition, et après c'est tout le temps la nouvelle édition, voilà. Après ici, j'ai des petits paper props, dont certains qui viennent du swap de Solène, donc Cassie Black. Donc ici, il y a une petite carte de Chococronouille de Godric Vondor, le questionnaire de Gilderoy de Lockhart, la pancarte du Coulard Express, les petites étiquettes à bagages, le prospectus de la coupe du monde de Quidditch, un petit mot pour dire qu'on est invité au mariage jubilé fleur, la tablette de Chococonouille de Dux, qui est à l'envers d'ailleurs, voilà. Après ici, il y a les petites lunettes de Luna Lovewood. Après ici, il y a trois baguettes qui ont été fabriquées, donc celle-là, c'est celle que Solène a faite, et les autres, c'est des baguettes que j'ai faites. Donc ces deux-là, elles ont été faites avec un tuteur pour tenir les plantes, et celle-là, c'est avec une branche que j'avais prise dans mon jardin. Après ici, j'ai les trois petits livres bonus, donc aussi en Foujo Junior, donc les animaux fantastiques, les contes de Biddle Le Bard et le Coulitch à travers les âges. Après ici, j'ai un petit rappel-tout que j'avais fabriqué il y a assez longtemps, donc voilà. Après, à côté, ici, il y a le catalogue Silvoué 2015-2016. Après, ici, j'ai un petit bracelet vive d'or, donc je trouve qu'il est trop joli. Donc à côté, il y a sa petite pochette. Voilà, donc c'est vraiment trop joli, le petit bracelet vive d'or. À côté, il y a le badge des studios, des studios à Londres. Donc j'avais pas été au studio, mais Solène avait été, elle m'a envoyé ça dans son swap. Alors à côté, ici, j'ai mes trois baguettes de Noble Collection, donc en boîte Orly Vendor. Donc ici, ma première baguette, c'est celle d'Hermione. Donc c'est ma baguette préférée parce que, enfin voilà, c'est ma première baguette, donc voilà, avec son petit certificat d'authenticité. Après, donc j'ai celle de Dumbledore aussi, donc la baguette de syrup, avec aussi son petit certificat. Voilà, et enfin, j'ai la baguette de Voldemort. Donc malheureusement, j'ai perdu le certificat d'authenticité de cette baguette. Voilà. Alors à côté, j'ai la cravate de Gryffindor, donc ça c'est aussi, ça garde le swap comme ça, j'étais trop contente. Enfin, c'est vraiment trop contente d'avoir un petit objet quoi. À côté ici, j'ai le jeu Harry Potter, les créations et les vies, que j'avais reçu pour mon anniversaire, enfin pas pour mon anniversaire de 15 ans, mais de 14 ans je crois. Voilà, à côté, donc ce jeu-là c'est vraiment un très chouette jeu, enfin voilà, je joue parfois ma petite soeur quand j'ai mis le temps, voilà. Après ici, j'ai Harry Potter, des romans à l'écran, donc c'est vraiment un très gros livre où il y a vraiment plein plein d'informations, donc qui est vraiment très chouette à lire, enfin voilà. À côté ici, j'ai Harry Potter à l'école des sourcils en version illustrée, donc un très chouette livre aussi. En fait, avec ce livre-là, on replonge vraiment dans l'univers quand on connaît pas encore les films, parce que moi j'ai lu les livres avant de voir les films, et quand on lit ce livre, on se rappelle un peu de l'époque où on avait pas encore vu les films, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Après à côté ici, j'ai le grand livre, donc Harry Potter, le grand livre des créatures, donc on explique plein de choses sur comment ils ont fait les créatures d'Harry Potter. Et enfin, j'ai le livre de coloriage Harry Potter, voilà. Après ici, j'ai, donc ici c'est aussi tous des paper props, voilà. Donc ici j'ai une petite chococondo que j'avais faite aussi il y a très longtemps, il y a plus d'un an ou quoi. Voilà, donc c'est la carte de chococondo de Thunder. Après ici, donc ça c'était les lots d'un concours de SkyMix, donc c'était Have You Seen This Wizard, donc la vie de recherche d'un sorcier, et on devait prendre une sorcier, enfin on devait faire une photo qui faisait peur, et voilà. Cette photo est assez gênante, voilà. Après ici, c'est aussi un lot du concours de SkyMix, donc d'un petit journal, donc le Daily Prophet, voilà. On devait envoyer une photo de nous et tout. Et ici, on a un autre Daily Prophet, voilà. Après ici, ça c'est un petit truc ebook que ma petite soeur avait faite à un stage, voilà. Ici à côté, donc c'est l'emballage des bonbons de verticrochus. À côté, donc il y a l'horloge de Molly Weasley, un petit truc des bombastiques qui vient du magasin des Weasley, je crois, je suis pas sûre. Ah oui, mais il y a le petit logo Weasley, donc c'est ça. Donc c'est Solène qui l'avait fait. Ici, c'est un ticket de la Coupe du Monde de Quidditch. Ici, c'est... Ici, il y a le... Il est aussi à l'envers d'ailleurs. Voilà. Ici, c'est le ticket de la performance 3 quart. Ici, c'est un marque-page que Solène avait fait, donc ce coup-souffle. Et ici, on a une petite affiche de Harry, j'ai fleuré une botte dans les deux. Donc voilà, cette vidéo est terminée, donc je vais encore vous remontrer un peu tout ce que j'ai. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo demain. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada